Musique Moi j'ai 23 ans, je m'appelle Jennifer. Je m'appelle Tony Leite-Gomez, j'ai 18 ans. Je m'appelle Kylian, j'ai 21 ans. Je m'appelle Angelina, j'ai 24 ans. Moi je m'appelle Lamina, j'ai 23 ans, je suis à la recherche de mon emploi en 22 ans. J'habite à Bellevue. Moi c'est Marie, je suis esthéticienne au Caméléon depuis plus de 2 ans maintenant. Je m'appelle Magali, maman de Tony qui a participé au voyage. Je suis coiffeuse. Isabelle Meillard, cobratrice jeunesse à la ville de Brest. Pierre Mélencourt, retraitée. Et Morgane Trebuta, éducatrice spécialisée en prévention spécialisée. Pour nous, la richesse de ce groupe justement, c'est cette mixité. Fille, garçon bien sûr, mais aussi dans l'âge, dans l'origine, la provenance, les histoires de vie. Vraiment une grande mixité. Moi j'avais envie de bouger du quartier. Moi j'ai changé un peu de tous ces paysages-là. Que du béton, du béton, du béton. J'ai envie de découvrir d'autres choses, d'autres gens, d'autres cultures. Et voilà. C'est des échanges entre partenaires en fait, sur le quartier. Mais aussi des échanges avec les jeunes. Des échanges avec Morgane et la prévention spécialisée. Enfin, vraiment sur l'idée qu'un voyage, c'est vraiment une ouverture sur le monde. Et ça permet le dépassement de soi. On a construit pas à pas ce projet. Ça fait plus d'un an et demi presque. Ça fait un an et demi presque qu'on a démarré ça. La première destination, c'était l'Indonésie au mois de mai 2015. Donc pour des soucis un petit peu. Alors un contexte géopolitique un peu compliqué. Emmaüs nous a déconseillé de maintenir cette destination à ce moment-là. Emmaüs, qui nous a fait part d'un besoin sur la communauté du Bénin. J'avais jamais quitté la France à part une semaine en Angleterre. De voir aussi l'Afrique, c'est quand même, comme on dit, le berceau de l'humanité. Donc on a forcément envie de découvrir autre chose que ce que Nathalie nous montre. Ça avait l'air intéressant. J'ai envie d'y aller et de pouvoir commencer. C'était un chantier de solidarité. Pourquoi refuser ? On a eu une aide à la mobilité via l'AGIR-BCD du Conseil Général, qui prenait en charge 40% du transport, que ce soit l'avion ou les transports antérieurs. Donc la NIEC, la mission internationale de la ville de Brest, qui a aussi participé. Le service de la coordination jeunesse. La prévention spécialisée. Le Cux. Les autofinancements. On a organisé deux autofinancements qui ont été vraiment un franc succès. Ils nous ont permis de rapporter 2000 euros dans la caisse. Ça c'est vraiment les jeunes et les maires des jeunes qui ont participé. Tony a eu l'idée en fait de nous faire venir en tant que bénévoles, voilà, pour nous couper les cheveux et donc faire les ondes, Marie, pour que la recette participe au financement du voyage. C'est passé au centre social de Kéréderme, donc avec Isabelle et Morgane qui se sont occupés de gérer, d'informer le quartier sur notre venue un tel jour en fait. On s'est arrangé. Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, il aurait fallu qu'on reste une semaine tellement qu'il y avait de demande. Voilà. On n'a pas arrêté du matin au soir. Oui. Très bien. On a été en fait avec la communauté Emmaüs là-bas pour travailler sur un chantier de solidarité. On travaillait en fait avec la communauté Emmaüs, ce qu'ils appellent des compagnons, c'est des jeunes qui s'aidaient à la réinsertion là-bas. On a pu se rendre compte à travers des sourires et de la musique, des différences aussi. J'ai fait plusieurs rencontres, oui, avec des jeunes notamment de mon âge. Des rencontres très chaleureuses. Parce que c'est des gens qui ont... Ils ne sont pas pareils que nous en fait, ils ont une autre mentalité. Ils sont... Ils ont une richesse en eux que nous, on n'a pas ici. C'est pas la même notion en fait. Par exemple, nous, dès qu'on veut quelque chose. Par exemple, on veut un objet quelconque. On a juste qu'à se rendre à l'hypermarché à côté. On a tout ce qu'il faut. Eux, c'est pas pareil. Eux, ils doivent se le fabriquer eux-mêmes, etc. Et c'est beaucoup... C'est pas pareil en fait. Moi, j'ai fait des rencontres qui m'ont vraiment marquée. Un compagnon qui s'appelle Fiacre, qui est sur Paou du coup. Avec qui j'essaie de rentrer en contact là, parce que c'est assez compliqué. Il n'y a pas de téléphone. Pareil, c'était les compagnons, c'était assez sympa. On essaie de le garder en contact, mais c'est difficile. Ils vivent bien. Ils sont heureux de vivre. Ils ont le sourire. Ils dansent. Ils font de la musique. Ils font du djembé. Donc, ils ont le sourire. Beaucoup de végétation. C'est très vert. Il y a un peu les couleurs qui priment. C'est l'orange de la terre et le vert de la végétation. Donc... Et des sourires, quoi. Voilà. J'avais un peu la place du père pour tous ces gens-là. Parce que c'est vrai qu'ils pourraient être des enfants, voire des petits-ans. C'est ça. Ou un grand-père. Oui. J'ose le dire. J'ose le dire. Parce que moi, j'ai découvert des choses avec les jeunes. Les jeunes de quartier que je ne connaissais pas. C'était surprenant, mais intéressant. Moi, ça peut peut-être être le moment où tout le groupe était dans la vie. Parce qu'on s'est regardé avec Isabelle et déjà, c'était gagné pour nous quoi. Et quoi qu'il arrive. Et voilà. On avait le groupe. On est allé jusqu'au bout. Malgré toutes les embûches et toutes les fois où on s'est relevés. On y va pour leur prouver que quand on tombe, on se relève. Et voilà. Le fait qu'on soit tous dans l'avion, c'est parti. On gagnera différent. Mon meilleur moment, c'est le safari. Quand on est parti à Panjari, on a fait le safari. On a vu des animaux, des antilopes. On a vu plein d'animaux qu'on voit à la télé d'habitude. Là, c'était vraiment près de nous. C'était vraiment bien. On était sur le toit du camion. C'était vraiment une très bonne expérience. C'est ce qui m'a plu le plus. Le meilleur souvenir pour moi, c'est la rencontre dans la réserve avec les éléphants. Voir des éléphants d'Afrique en liberté à 15 mètres. C'est un souvenir que j'en ai partout. La rencontre des jeunes avec les enfants dans le village, pour moi, ça a été un des moments forts pour les jeunes et pour les enfants. Cette danse, c'est rire. Un moment très très fort et très joli à partager. Un souvenir qui m'a marqué, c'est la visite d'un orphelinat qu'on a faite là-bas. Qui a été assez forte en émotions, mais c'est des émotions qu'on ne peut pas trop mettre de mots dessus. Mais c'était quelque chose d'assez fort. On va dire, dans l'ensemble, ça a été des super moments. Mais les meilleurs moments, c'était des visites vers les orphelinats ou aller voir au musée de l'esclavage et tout ça. Mais en même temps, c'était les pires moments. Les meilleurs et les pires. On a rencontré pas mal d'enfants qui étaient tristes. Et ça, c'était assez marquant. Et je m'en souviendrai toute ma vie de cette visite. En fait, c'était assez dur de voir les enfants. C'était assez émouvant. C'est justement un mélange, en fait, de ce côté très fort émotionnellement avec les enfants. Et cette prise de conscience, en fait, au niveau des difficultés logistiques, les besoins qui sont nécessaires là-bas, toutes les constructions pas finies. Des choses comme ça qui viennent, en fait, accentuer justement cette peine ou peu importe ce genre d'émotion qu'on peut ressentir vis-à-vis des enfants. Le meilleur souvenir, c'est quand on avait travaillé toute la journée. On avait fait les briques. On avait déplacé les briques. Et c'était assez physique. Et on se lève assez tôt le matin aussi. Genre le soir, dès qu'on pressait, on est partis boire un verre au bar de la barre. Bar-restaurant plein air. Et ouais, on est restés jusqu'à 23h30 à faire la fête là-bas avec les gens là-bas et tout. Et ça, c'était assez marrant et super. Je m'en souviendrai tout le temps aussi. On est arrivés et la patronne, elle a sorti une grosse enceinte. Et elle a mis la musique à fond et c'était parti, quoi. Et là, t'as tous les gens du village qui sont venus. Tous les petits-enfants aussi. Mais c'était pas mal. Il y a eu des moments où ça a bien clashé quand même. On était là aussi pour accompagner ces moments-là. Donc ça pour tous, c'était une première expérience. Les repères, il n'y en avait plus. On était en groupe, on était dix, sage 24 pendant trois semaines. Franchement, les moments les plus difficiles, c'était d'être tout le temps ensemble. Tout le temps. Nous tous, le groupe, tout le temps ensemble. Et des fois, ça a créé des conflits. Parce que là, des fois, on ne s'entendait pas trop bien avec un tel, etc. C'était plus ça. De ne pas avoir vraiment d'espace pour ça. De temps en temps, on en a besoin. On rigolait tout le temps là-bas, de toute façon. C'est eux dans leur façon de parler. C'est marrant comment ils parlent. Leurs gestes. Même quand ils dansaient, leur danse. C'est... 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 Tout était... On ne faisait que rigoler en fait. Franchement, les... Les Africains, ils savent faire la fête. Ils savent... Ils savent mettre l'ambiance et... C'était pas mal. Rien que déjà, il y a des transports en commun quoi. Enfin, c'est des taxis zen. Ils appellent ça zen là-bas. C'est des motos. Mais j'ai cru qu'on allait mourir quoi. Ils... Ils ne regardent pas à bout ni à droite. Ils traversent comme ça. Ça fait des... Ça fait des flippés. C'était assez marrant en même temps. C'est marrant. Ça m'a ouvert les choses par rapport... Que maintenant, je me rends plus compte de la chance que j'ai. Je sais qu'il y a beaucoup de pauvres. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère, etc. Mais le fait de le vivre et de le voir. Et bien, ça m'a rendu beaucoup plus conscient en fait. Par exemple, au niveau de la nourriture. Des fois, on se plaint. Ouais, non, je ne vais pas manger. Nanana. J'ai vu là-bas qu'en fait, c'est... Je ne peux pas... Ce que je mange, eux là-bas, ils ne mangeraient même pas le tiers de ce que je vais manger là, par exemple. C'est plein de choses comme ça. Plein de notions qu'on se rend compte en fait. Voilà, c'est ça. Ça a apporté de nouveaux éléments à la réflexion. Pour comprendre mieux le monde dans lequel nous on vit. On vit dans un cocon ici. Il faut se rendre compte, il faut aller sur place quoi. Il faut aller sur place quoi. Il faut aller sur place. Dans cette mesure-là où nous, on est un peu en abondance, on a beaucoup de choses. On a tout, pareil, tout est simple. Et on appelle quelque part, la chose se fait de manière très simple, pratique, fluide. Et là-bas, des fois, c'est plus compliqué quoi. Par exemple, ici à Grèce, on se plaint parce qu'il pleut, parce que le bus est en retard. Enfin, je sais que là-bas, le retard, ça n'existe pas quoi. S'ils sont en retard, c'est normal. Voilà, ça, pas... Ouais, d'arrêter de se plaindre pour des choses qu'on ne va même pas la peine, en fin de compte quoi. Ouais, c'est vrai. Même dans le Côte d'État, ça a changé. Parce qu'ici, en fait, même pour rien, par exemple, même quand nos parents font la nourriture qu'on n'aime pas, on va dire qu'on n'aime pas, c'est pas bon. On va râler pour rien, tandis que ce qu'on a envoyé là-bas, c'était un peu différent quoi. Ils ne se plaignaient pas. Ils m'ont mangé ce qu'ils trouvaient et ça a un peu changé quoi. Maintenant, on a râle de se plaindre un peu. Une des choses dont ils se rendent compte quand on est loin de ce qu'on aime, loin des proches, il y en a plusieurs qui ont dit, j'appelle personne, je reste trois semaines isolée dans mon coin. Maman ! Parce que voilà, on se rend compte de nos sentiments, des liens forts qu'il y a et de l'importance de la famille quoi. Vu à quel point elle est importante aussi en Afrique, dans leur façon de se vivre ensemble et tout ça, voilà, ça vient faire réfléchir un petit peu. C'est une richesse absolue parce que professionnellement, ce qui se passe en trois semaines là-bas, il y a plein de choses sur les jeunes que je n'aurais jamais pu observer ou évaluer dans le quotidien ici. Ce n'est pas possible. Donc voilà, dans le lien qui se tisse aussi, dans les souvenirs qui se créent. Et voilà, professionnellement, il n'y a pas mieux comme ces jours. Je comprends peut-être un peu mieux la douleur des jeunes dans les banlieues ou dans les cités. Effectivement, je serai un peu plus attentif, oui certainement. Pour tenir en tout cas, ça lui a montré plein de choses et ça lui a ouvert les yeux aussi sur un rythme aussi, le fait de se lever le matin, d'aller travailler. Et donc arrivé ici, tout de suite il a voulu garder ce rythme, il a voulu reprendre ses études aussi. C'est une prise de conscience globale en fait, c'est ça, c'est de tout qui me dit qu'en fait c'est, enfin voilà, il faut aller à l'école en fait. C'est très important, il faut se cultiver, il faut réussir dans la vie en fait. Voilà, c'est ça, il faut que je... C'est bien parce que c'est des choses que certaines personnes ouvrent les yeux à 30 ans, on va dire. Oh, j'aimerais te retourner à l'école, voilà. Lui, il a fallu un peu pour dire ça, donc j'ai trouvé bien. Et puis voilà, il est motivé, motivé. D'ailleurs les choses avancent, avancent pour lui, donc c'est très bien. J'ai déjà des choses, des projets en cours que j'espère vont aboutir et continuer comme ça dans la même direction. Ah si, en fait, j'aimerais bien refaire par exemple, aller vers l'humanitaire quoi, je dirais pas non. Moi, ce voyage là, ça m'a donné envie de découvrir autre chose que mes petites Bretagnes, ça donne envie. Et c'est dans mes projets en tout cas. Découvrir le monde, il faut voyager, et j'en referai bien d'autres des voyages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1